Vous avez mal au cou quand vous faites des flexions abdominales type revénuste. La semaine dernière j'avais déjà parlé de quelques solutions et aujourd'hui je vous en propose des nouvelles. Bonjour, je suis Chérine du studio Kiné Pilates et aujourd'hui je veux vous parler du cou. Nous avons vraiment tendance avec le travail sur l'ordinateur et avec nos tablettes, nos écrans, nos téléphones à projeter notre tête vers l'avant. Très difficile et très dur pour le cou. Très difficile aussi ensuite de faire des flexions abdominales et on se demande pourquoi les faire. Mais il est important de travailler ces fameux muscles du cou en avant, les longs du cou qui commencent à être relâchés avec cette tendance de posture. Comment les travailler progressivement, quotidiennement avec un exercice tout simple ? On y va ensemble ? Comme je vous l'avais proposé la semaine dernière, si vous partez de cette base là, avec un cou extrêmement en avant, projeté, il est mieux de placer un poussin sous la tête ou un pâle. Tout simplement. De rapprocher tout simplement le sol à vous. Sinon, comme moi, vous pouvez garder cette position. Le mouvement d'aller chercher notre travail ici au niveau du cou et de enrouler tout doucement notre tête. Donc, allez chercher vos yeux qui commencent à s'abaisser vers vos genoux. Allez chercher à faire un double menton pour enrouler vos cervicales. Comme vous pouvez le voir sur le dessin ou sur le croquis juste en dessus, vous avez sept cervicales. Donc, prenez votre temps d'enrouler ses sept cervicales et remontez en allant tout doucement chercher à enrouler votre tête. Si vous trouvez ça trop dur, placez votre main derrière la tête et accompagnez la descente en maintenant les vertèbres cervicales enroulées. Puis, amenez votre menton en arrière. Nous reprenons. Commencez par amener les yeux vers le bas et vers les genoux. Enroulez le menton à la poitrine. Puis, cherchez à décoller une vertèbre à la fois. Restez, respirez par le nez. Si c'est trop dur, placez votre main pour accompagner. Sinon, sans la main, déposez lentement. Maintenant, le menton rentré et le regard vers le bas. Puis, amenez votre tête renversée par l'arrière. Au début, cet exercice sera très difficile. Donc, n'oubliez pas de placer votre main derrière la tête pour accompagner. Mais le plus important est vraiment d'aller chercher à récupérer cet allongement des cervicales ici, cet auto-étirement, cette légère flexion crânio-vertébrale afin de retrouver le bon alignement de votre cou. Vous n'êtes pas de même, vous n'êtes pas de même, mais entre les deux. Donc, cherchez à faire cet exercice à peu près entre 5 à 10 répétitions. Je sais que ça peut être un exercice très fatigant. Surtout, prenez votre temps, mais c'est en le faisant régulièrement que vous allez voir vraiment des différences. Et je vous rassure, par la suite, ce sera un exercice beaucoup plus facile et les abdominaux type flexion abdominale vont vous sembler un jeu d'enfant par rapport à votre tête. Voilà. Tous les vendredis, je poste une nouvelle vidéo avec un exercice ou une astuce pour éviter ou pour soulager des douleurs ou des problèmes face à vos exercices en pilates ou même dans d'autres disciplines. Vos suggestions sont les bienvenues. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur les notifications pour recevoir les notifications quand les nouvelles vidéos sortiront. Et si vous avez envie d'en avoir plus, suivez mes cours sur Zoom en direct. Je vous vois, je vous corrige et je vous motive davantage. C'est un magnifique rendez-vous toujours de bonne humeur. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501